C'est-à-dire qu'en fait, ça fait très longtemps que je vis avec ces suites, parce que ça fait partie de la vie de tout musicien et de tout violoncelliste, en tout cas. Donc, moi j'ai l'impression de les avoir toujours travaillées. Et puis, de les avoir jouées assez souvent. Mais c'est vrai que la démarche de les enregistrer est assez, je dirais presque douloureuse, parce qu'on s'attaque à quelque chose de sacré. Le simple fait de les enregistrer fait que ça remettra aussi en mouvement ma conception. de ces pièces-là. Je suis persuadée que quand je vais les rejouer pour la première fois, après l'enregistrement, je les jouerai différemment déjà. ... ... C'est parti. C'est parti. Et encore une fois, j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous mes disques. C'est parti. 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 Je crois que je joue ces pièces comme ça aussi, avec un côté avec de la matière, avec mon côté très terrienne. Je pense que c'est aussi pour ça que cette musique touche autant. C'est une magnifique école de rigueur, que ce soit de rigueur rythmique, de rigueur de justesse. En réalité, ces pièces-là font appel à tout ce dont un interprète a fondamentalement besoin pour exprimer quelque chose de manière claire et belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada